Générique ... Nouvelle randonnée de l'information sur EUSAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le menu. À quelques heures de la célébration du 1er août au Bénin, le maire de Cotonou, Isidon Nyon-Lofon, a sacrifié à la tradition de la déclaration à ses administrés. Il en a profité pour présenter l'état de la ville au Béninois. À suivre dans ce journal un extrait de son propos. À la veille, toujours de la célébration du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance, Cotonou, entre toilettage, assainissement et préparatif, se préparent à abriter les différentes manifestations officielles prévues à cet effet. Un tour à la place des martyrs, à l'étoile rouge et au monument aux morts confirmera le constat fait sur le terrain par nos reporters. C'est à suivre dans un instant. Un accord de collaboration a été signé entre l'Académie Poté-Joseph Apéji et l'imprimerie Toundé dans la matinée de ce mercredi. L'attaquant béninois, Michael Poté, et Toundé-Baba Toundé-Olofidji, par cet acte, entendent faire briller le football béninois. Tous les détails de ce partenariat vous seront livrés au cours de cette édition. Démarrons cette édition par une brève. Comme c'est le cas chaque année, depuis 1962, la Journée internationale de la femme africaine est célébrée ce 31 juillet par Androis dans le monde. Le Bénin, quant à lui, n'est pas resté en marge de l'événement, puisque cette date a été diversement marquée. En effet, encore méconnue du grand public et de la communauté africaine, cette journée aspire à, je cite, « mettre en valeur en tant que femme et leader et ainsi apporter une contribution à la construction d'un monde meilleur et une vie juste et plus prospère sur le continent ». Fin de citation. Pour rappel, elle a été créée par Awakeïta, une grande féministe malienne, et plus précisément, ce veut être un cadre d'échange des femmes avec leur gouvernement sur les contraintes majeures à leur bien-être et au développement du continent. À ce titre, l'Organisation panafricaine des femmes OPF invite chaque année ses pays membres à célébrer le 31 juillet afin de créer l'opportunité de capitaliser les réalisations accomplies en faveur de l'égalité des sexes et de renforcer les débats autour des droits de la femme et du développement en Afrique. Le Bénin célèbre, demain jeudi 1er août 2019, son 59e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Comme il est de tradition, depuis quelques années, la capitale économique béninoise va accueillir les manifestations officielles. À quelques heures de la commémoration du Bénin indépendant, le maire de Cotonou, Isidore Nyonofon, a présenté l'état de la ville à ses concitoyens. Voici un extrait de sa déclaration. Cotonouise Cotonoua, le 1er août est le jour dédié à notre patrie commune où, dans la liesse populaire, nous célébrons l'unité retrouvée de toutes les filles et fils de notre nation. Malgré l'amorosité économique, vous continuez comme moi à marquer votre attachement à cette date qui marque notre accession à la souveraineté internationale. Mes chers concitoyens, la ville de Cotonou s'honore du choix porté sur elle, une fois encore, par le gouvernement pour accueillir les manifestations officielles. Tout comme la nation tout entière, notre ville se prépare à célébrer, certes, dans la sobriété, mais avec fierté, cette fête est à la rendre belle. C'est ainsi que les opérations habituelles de nettoyage et d'embellissement sont entreprises sur toute l'étendue du territoire communal. Je voudrais vous inviter donc à participer dans la joie, la solidarité et le partage aux diverses manifestations organisées dans le cadre de cette festivité. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier et féliciter le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et son gouvernement, pour leur détermination à servir le pays avec doigté et courage, mais aussi et surtout pour leur engagement aux côtés du conseil municipal de Cotonou, que j'ai ainsi honneur de conduire pour le rédéveloppement de la ville vitrine du Bénin à travers des projets d'envergure dont elle bénéficie. Nous travaillons au quotidien à réaliser notre ambition de faire de Cotonou une ville moderne, attrayante et propre. Nous nous réjouissons des avancées notables enregistrées sur différents plans au cours de ces derniers mois. Au nombre de ces avancées, nous pouvons déjà noter la cohésion retrouvée au sein du conseil municipal, ce qui favorise une synergie dans nos actions. Les départs peu fréquents d'autrefois, les querelles de personnes, les guerres de leadership ont laissé place à l'action. Les décisions sont prises dans un esprit de consensus, de cohésion et d'abnégation, et l'abnégation de tous les conseillers, toutes tendances confondues. Mon souhait est que cet esprit constructif est bienveillant perdu jusqu'au terme de notre mandat. 1er août 1960, 1er août 2019, 59 ans déjà que le Bénin a accédé à la souveraineté internationale. Comme chaque année, la ville de Cotonou se prépare à marquer d'une pierre blanche ce jour historique des préparatifs qui sont diversement appréciés par les citoyens béninois. Suivez plutôt. Les préparatifs de la commémoration du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale font bon train dans la ville de Cotonou. La place de l'étoile rouge choisie pour appriter la cérémonie officielle est déjà presque entièrement aménagée. Les populations riveraines, quant à elles, sont dans l'expectative de l'événement. Pour les préparatifs du 59 ans de notre pays, ça se passe bien. On a vu que les forces de la main se sont bien préparées, se sont bien entraînées. Donc on attend demain pour pouvoir les suivre à la télé. Je vois que la mise en place, c'est clair et c'est bon. Tels que nous voyagons, les préparatifs là, c'est attirant quoi. Si ça pouvait aussi continuer comme ça. D'abord, notre domaine, si ça peut être étoile, ça peut continuer, la propriété peut continuer toujours comme ça. Moi, j'admets ça. Et ça m'attire beaucoup. Oui, par rapport aux préparatifs, de l'indépendance, pour moi, c'est bien. La fête ne se brûle pas bien, pour moi, la fête ne se brûle pas bien parce qu'il y a l'amélioration. Si tu viens à l'étoile rouge, tu vas trouver l'amélioration. Et il y a aussi l'ambiance dans les villes. Aux alentours de la place des martyrs et du monument aux morts de Ghanry, l'ambiance est aussi à la préparation de cette grande célébration. Les citoyens résidant à proximité sont, eux aussi, appréciatifs des préparatifs. Pour construire les préparatifs, on remercie Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Mais moi, je suis de Gouadjé. On a quitté Gouadjé hier pour venir dans la ville. Mais on a parcouru dans la ville là. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien rangés, même les vents aussi. Les préparatifs de la fête, ça se passe bien. Dans la ville, je vois que ceux de Grève-Vivre sont en train de faire le nettoyage de la place. La ville, ça a changé d'aspect. La ville de Cotonou, tant à travers ses infrastructures qu'à travers ses citoyens, semble prête à vivre la liesse sans cesse croissante que génère la commémoration de notre indépendance. La foire de l'indépendance organisée par l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations à PIEX pour le compte de l'année 2019 a démarré depuis le mardi 23 juillet 2019 au stade de l'amitié. Général Mathieu Kérecou, c'est un creuset de brassage économique pour les commerçants béninois et étrangers. En dépit de la morosité économique ambiante, cet événement est pris d'assaut par un certain nombre de béninois venus s'approvisionner. Nous sommes en promotion ici. Il y a les appareils de cuisine complets qui sont à 10 000, également votre presse jus, qui vous sortent les déchets à part, jus à part également. Donc vous pouvez démonter tout et laver correctement qui est à 10 000 francs. Il y a également les casseroles qui sont ici, les casseroles de barbecue, les cuissons à la vapeur, pourtant ce n'est pas bon. C'est vrai qu'avant c'était bon, mais cette année ça ne tourne pas bien, mais ça va aller, on rengrace. Nous faisons uniquement que la transformation des produits locaux. Quand il dit transformation des produits locaux, nous ne faisons uniquement que le nature. Ça par exemple, c'est le puits chocolat noir 100% naturel. Ça c'est le fournure 100% naturel. C'est la seule céréale au Bénin produite sans engrais chimiques. Nous faisons également les produits comme le biscuit. Nous faisons également les biscuits de barbaba, barbaba au gingembre, barbaba au tricuma, barbaba au léré, barbaba au bissac. Nous avons également les soins pour go, qui sont par exemple les soins lunétiques, très bons pour la bouche. Nous faisons aussi des pomades pour le corps, pour le visage et aussi pour les chevaux. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas la clientèle. J'ai constaté que c'est les week-ends, on va un peu mieux. Connaître nos produits et services et de permettre à ceux qui veulent adhérer de le faire sur place. Et on le fait à un prix promotionnel de 1500 francs, l'ouverture de compte. La délivrance de plusieurs actes de l'autorité aux personnes recherchées par la justice interdite au Bénin, c'est ce qui ressort de l'arrêté interministériel en date du 22 juillet 2019, des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Pour toutes les précisions et détails d'y arrêter, voici un commentaire de la rédaction de EUSAETV. À travers un arrêté interministériel, en date du 22 juillet 2019, le gouvernement béninois a pris des mesures de restrictions très corsées à l'endroit des personnes ayant des soucis avec la justice. Ces mesures se résument surtout à la non-délivrance de certains actes nécessaires à la mobilité et à l'existence légale d'un citoyen béninois. Cet arrêté interministériel porte interdiction de délivrance des actes de l'autorité aux personnes recherchées par la justice en République du Bénin. Selon l'arrêté, il s'agit d'une quinzaine d'actes, dont les extraits d'actes d'état civil, le laissé-passer, le sauf-conduit, le certificat ou l'attestation de résidence, l'attestation ou le certificat de possession d'état, le permis de conduire, le casier judiciaire, le quitus fiscal, le certificat de nationalité, la carte de séjour, le passeport, le certificat de vie et de charge, la carte d'électeur et même la carte d'identité. Cet arrêté conjoint du ministre en charge de la justice et de la législation et du ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité publique précise que les personnes recherchées par la justice sont des personnes dont la comparution, l'audition ou l'interrogatoire est d'une nécessité pour les besoins de la police judiciaire, d'une instruction préparatoire, d'une instance de jugement ou faisant objet d'une décision de condamnation exécutoire et qui ne défère pas à la convocation ou à l'injonction de l'autorité. 323 Béninois sont touchés par ces mesures. La liste complète de ces personnes est officialisée à l'adresse www.justice-legislation.bj L'agence béninoise CREA-IMAGE a organisé le samedi 27 juillet dernier la grande tournée des vacances édition 2019, une excursion qui avait pour but de faire découvrir aux enfants, entre autres des sites touristiques, des animaux, des jeux peu connus avec à la clé l'instruction qui, pour le compte de cette année, a reçu l'empreinte de maître Marie-Élise Bédoux. Il s'agit pour cette dernière d'entretenir les enfants touristes sur le droit et devoir. Une séance de découverte et de dégustation de la bouillie de Fonio offerte par la société Les Céréales de Louris est venue agrémenter ces moments exceptionnels de détente et de distraction. Images-en. La grande tournée des vacances édition 2019 atterrit à 10h45 à Bartito, au siège de la société Les Céréales de Louris. Les enfants répartis en deux bus climatisés descendent. Ils découvrent le Fonio à travers une dégustation de bouillie de Fonio, tout fumant, accompagné de beignets garnis. Après le petit déjeuner, de l'eau Quabon leur a été servie et tout ceci sous le regard bienveillant et très attentif d'une infirmière sollicitée pour la circonstance. Soulignons au passage que Quabon fait partie des partenaires de cette édition de la grande tournée des vacances. Les enfants, après avoir pris de l'eau et digéré un peu, sont montés au premier étage dans les locaux des céréales de Louris où ils ont suivi avec attention une présentation sur le Fonio, sa richesse nutritive et sa particularité en tant que céréales. Laurette Maounan, directrice générale des céréales de Louris, qui fait des céréales complètes 100% naturelles, très riches en nutriments et sans gluten, et ayant des vertus pouvant améliorer la santé, parle des vertus du Fonio. Le Fonio, c'est une céréale complète, comme toute autre céréale, comme le maïs, le sorgho, le mille, sauf qu'il a des propriétés qui ont quand même des impacts, qui ont un impact positif sur la santé. Il est sans gluten, il est nutritif, et ça fait tenir en sucre cette propriété-là qui est très bonne pour les personnes qui souffrent du diabète. Donc c'est une céréale que nous conseillons à toute personne déjà âgée de 3 mois jusqu'à 99 ans, même ceux qui sont malades, ceux qui sont en support, ceux qui ont le diabète et tout ça. Très émue de par l'enthousiasme des enfants et envahie d'une nostalgie infantile béate, elle a fait de petits jeux au profit des enfants. Passionnée de la chose, des enfants ont eu même à acheter des sachets du Fonio. La responsable des céréales, Lory, apprécie cette grande tournée. D'abord, l'organisation, je la trouve assez bien. Tout est bien organisé, le staff, tout le monde est accueillant et tout. L'ambiance aussi, elle est très conviviale. Les enfants sont éveillés, ils participent à l'événement, on sent qu'ils sont impliqués, qu'ils aiment ce pourquoi ils sont là. Je pense que ça n'aurait pas été possible si les organisateurs aussi n'ont pas mis l'heure. Donc, bien évidemment, mon avis est très positif. Je pense qu'il ne faut pas forcément attendre les vacances pour organiser ce genre de choses, parce que dans notre pays, comme vous le savez, on a très peu de trucs pour les enfants. Il n'y a pas assez d'événements ou de sorties qui permettent quand même aux enfants de découvrir des choses. D'en apprendre, il faut toujours grandir avant de commencer, peut-être soi-même, par aller vers les choses. 45 minutes de bus ont été faites par les enfants, compte tenu des embouteillages, avant leur arrivée au stade de l'amitié générale Mathieu Kérykou, où les attendait la promotrice des 1008 bouillies pour offrir le déjeuner. Reçus dans les soins aménagés pour le cotonou barbecue, les enfants ont eu droit chacun à un plat composé de riz au gras, d'aloko, de frites et d'un quart de poulet ou de poisson en fonction de la préférence de l'enfant. Ceci, plus une sucrerie selon leurs préférences. Après les repas pendant la déjection, les enfants ont eu droit à une présentation de la pâte à tartine Gounou, qui est fabriquée au Bénin à base de cacao cultivé dans le département du plateau du Bénin. L'Académie Poté-Joseph-APJ et l'imprimerie Toundé se donnent la main ce mercredi pour le rayonnement du football à la base au Bénin. En cause, Michael Poté, fondateur de l'APJ et le PDG du groupe Toundé, Baba Toundé-Olofindé a signé ce matin un accord de collaboration entre les deux structures. À travers ce partenariat, Poté met son image à disposition des cahiers Le Papillon et en retour, le groupe Toundé prend l'engagement d'appuyer le développement de l'Académie Poté-Joseph. La jeunesse va voir vraiment les aînés bien cotés en football. Ça va les amener aussi à s'efforcer et à devenir des grands acteurs, des grands footballeurs. Mais en dehors de ça, naturellement, ça doit apporter à chacun d'entre nous. Est-ce que vous voyez ? Et ça va booster, comme je l'ai dit, sûrement la vente des cahiers, surtout à partir de l'année prochaine. Et compter sur moi, on va aider le football. Donc, ce n'est pas pour notre propre gain, ce n'est pas ce qu'on va manger. Et là, on va devenir qu'il nous manque, mais participer au développement de nos nations à travers la culture, à travers le football. Voilà, donc aujourd'hui, certes par le biais de mon image, par rapport au fait que je sois un joueur de l'équipe nationale et aussi le représentant d'une académie de football, le président, on est rentré en contact. Ça s'est fait très rapidement, très brièvement, pour une éventuelle collaboration, que moi, je puisse aider au développement de l'imprimerie et que lui puisse aider au développement du football, notamment des jeunes béninois. Donc, ça passe par ce genre de collaboration-là. Et on est vraiment, bien sûr, c'est notre doyen, et on est vraiment, malgré cet écart de génération, dans la même logique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que de faire en sorte que plus tard, on soit des exemples. Et je pense que c'est très important de faire ce genre de choses-là pour donner exemple aussi aux autres, que ce soit peut-être mes autres collègues joueurs ou autres, de les motiver, de dire, comme tout le monde, on est parti de rien. Et aujourd'hui, tout doucement, on s'est fait connaître. Un peu comme l'équipe nationale, c'est-à-dire qu'on était un petit peu dans l'ombre et maintenant, on est sorti un petit peu à la lumière. Donc, il faut profiter de ça à bon escient, bien sûr. Ce n'est pas une question de moyens, croyez-moi, parce que si c'était ça, il y a d'autres manières de le faire. Et là, voilà, comme on a dit, on n'a vraiment pas mis l'argent, il faut le dire, devant, mais plutôt l'amour, la collaboration et l'envie surtout de voir notre pays évoluer dans tous les sens, que ce soit sportivement ou autre. Je n'aime pas faire de promesses. J'aime surprendre. Mais je suis très honoré, très content ce matin. Et je vais veiller aux craintes pour que les cahiers puissent vraiment sortir très rapidement. Et on va ventiler ça partout. ESAF Football Club a livré cet après-midi un deuxième match amical contre l'équipe nationale espoir du Bénin à René-Pleuven dans le cadre des préparatifs du taux préliminaire de la Coupe CAF 2019-2020. Madame, Messieurs, ainsi va l'actualité nationale de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada